Et salut à toi Théno, merci de regarder cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, à liker, à commenter, activer la cloche des notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront. C'est bon pour mon référencement et ça soutient la chaîne, merci. Et salut mes petits Théno, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du Lex incarnant, donc là en l'occurrence j'ai fait avec le Lex Prime, donc au niveau du build on est pas mal, on est pas mal au niveau du build, on a quand même quelque chose qui est plutôt intéressant au niveau de la chance de critique, voilà donc j'ai pas spécialement monté à fond le multiplicateur de chances de critique parce qu'en fait on va partir vraiment sur la forme incarnant, voilà. Donc sur la forme incarnant, impact, explosif, radiation, ça pique, voilà, ça pique. Donc au niveau des boosts, donc sur l'évolution 2, j'ai mis augmente les dégâts de plus 20 avec pouvoir canaliser actif, plus 60% à l'efficacité de munitions. Ensuite sur tir à la tête, moins 20% de recul de l'arme et plus 20% de précision pendant 4 secondes, cumulable 4 fois. Et quand équipé pendant 4 secondes, 100% de dégâts au tir à la tête. Donc au niveau de l'évolution 3, je trouve ça, le Lex Talionis, c'est pas mal parce qu'en fait le Lex a quand même tendance à remonter un petit peu. Donc un petit peu, un peu moins de recul de l'arme, c'est plutôt intéressant. Donc maintenant voyons voir ce que ça donne. Donc là, on est 4 tirs. On passe en incarnant. Et là, pan. Donc après, c'est comme tout, on inflige pas mal de statuts. Maintenant, le but du truc là, c'est d'appliquer, comme d'habitude, la méta. Voilà. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est en sauter un pour faire proc l'arcane. Et voilà. Vous avez vu le délire ? Regardez bien. Un seul tir. Et c'est la fin. Donc là, c'est plutôt intéressant de sauter l'armure, en l'occurrence. C'est vraiment pas mal. Parce que ça nous permet vraiment de faire beaucoup de dégâts. Donc vous allez voir, je vais en sauter quelques-uns, là. Voilà. Alors regardez bien. Regardez le nombre d'ennemis que ça tape. C'est vraiment pas mal. Ça nous permet vraiment de mettre des tatanes à des groupes d'ennemis. Donc après, on aime ou on aime pas. C'est comme d'habitude. Si on aime, on aime. Si on aime pas, on aime pas. Mais n'empêche que ça fait quand même bien le café. Donc l'avantage aussi qu'on a, c'est qu'avec les dégâts d'impact et tout ça, voilà. On va pouvoir assez rapidement les mettre en condition d'assassinat pour la miséricorde. Donc c'est plutôt pas mal. Donc quand vous avez une warframe qui est plutôt pas mal aussi en mêlée, ça vous permet d'atteindre justement le mode miséricorde rapidement. Maintenant, bon bah, si on veut juste les violenter, hop, et à demain. Voilà. Donc, personnellement, moi le Lex, déjà de base, j'aime beaucoup. Maintenant, je dirais que si on saute l'armure, c'est nickel. Si on ne saute pas l'armure, va vraiment falloir travailler davantage. Donc là, en l'occurrence, je vous ai parlé de la fameuse méta. Là, j'ai pas mis d'Arkane dessus et tout ça. Mais si on attendait vraiment le proc d'Arkane, le top, ce serait, bah, implacable principal, surtir à la tête, augmentation de dégâts. Et là, on ferait vraiment des gros, gros dégâts. Donc personnellement, je ne l'ai pas mis dessus. Pour une simple et bonne raison, il n'y en a pas besoin. Pour moi, il n'y en a pas besoin puisque mon gameplay est généralement de sauter l'armure. Donc pour le coup, j'ai pas eu besoin vraiment de mettre l'Arkane pour vous montrer que ça reste quand même une arme assez, assez forte. Assez forte. Donc si derrière, vous mettez l'Arkane, bah, vous allez littéralement booster vos dégâts. Pour peu que derrière, vous jouez avec une petite Messa ou quelque chose d'équipé pour les armes secondaires. Vous allez rouler sur tout le monde. Voilà. Vous allez littéralement rouler sur tout le monde. Donc comme d'habitude, c'est testé et approuvé en route de l'acier. Ça fait vraiment le taf. Voilà. Même les acolytes, ils prennent vraiment cher. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de montrer puisqu'en fait, je vous dirais, tout dépend de la métal que vous allez appliquer. Si vous jouez avec un arrow ou un tailleur qui va déjà booster le coup critique et tout ça. Voilà. C'est comme tout. Là, on ne parle que d'une arme et pas d'un build vraiment travaillé entre une warframe, ses armes et tout ça. Là, c'est aussi pour ça que je vous montre les armes vraiment incarnant autrement qu'avec des warframes et tout ça bien spécifiques pour une simple et bonne raison. Donc, du viré et du viré fait que justement, nos armes sont aléatoires. Donc là, on ne va plus jouer sur la performance de l'arme vraiment et pas spécialement de la warframe. Maintenant, si vous avez la possibilité de faire les deux, autant joindre l'utile à l'agréable. Le seul truc que vous êtes sûr de pouvoir avoir, c'est une erue. Si vous avez monté votre focus, une erue et votre Lex. Et vous voyez, une fois qu'il n'y a plus d'armure, ça fait le taf. On va revoir ça une petite fois. Vous allez voir. Donc, on saute l'armure avec l'unerue et après, on tire dans le tas. Voilà. Donc, ça fait vraiment le taf. Et ça, c'est le seul truc que vous pourrez garder sur du viré, dans le circuit, tout ça. C'est votre téno et votre arme quand vous tomberez dessus, tout simplement. Donc, voilà. Donc, personnellement, moi, le Lex incarnant, j'approuve. Ça fait le taf. On a un petit A.O.E. On va dire ça comme ça. Maintenant, on a pas mal de possibilités pour pouvoir quand même jouer avec le statut. Donc, ça peut être intéressant. Maintenant, si on voulait booster encore plus le coup critique, plus les dégâts, tout ça. C'est largement gérable. Il y a encore moyen de faire beaucoup de builds. Celui-là fonctionne bien. J'en ai essayé d'autres. Mais par contre, là, c'est vraiment après sur des builds bien spécifiques. Donc, c'est pour ça que je vous propose celui-là. Il est assez simple. On peut l'acquérir assez rapidement. Même si on n'a pas les modes accrus et tout ça. Même avec le modding de base, ça fera très bien le café. Pour une simple et bonne raison. Il n'y a plus d'armure. Donc, voilà mes petits aînots. Donc, écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur les Lex Form incarnant vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la cloche des notifications. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501